Qu'est-ce que tu as fait des équipes ? On fait des équipes qui ne se montrent jamais. On fait une rotation des équipes selon les week-ends, et les surens au moins, on essaie de tourner. Tout le monde a du coup au moins le même temps de jeu, finalement, dans l'année. On fait 1000 primes aux sportifs selon la forme. Les plus présents d'entraînement et évidemment ceux qui appellent le meilleur niveau de l'équipe de balistique où on joue plus de matchs. Mais on avait évidemment un objet pour que tout le monde puisse s'exprimer sur le long de la saison. Donc tout le monde a joué. D'accord. Il y a eu un élément déclencheur pour se cumuler des mandats ? Ou ça s'est fait naturellement ? Ici, ça a toujours été une dictature de démocratie là-dedans. Donc moi, ce qui s'occupe le cumul des mandats, c'est que malheureusement, il n'y a pas tant de gens qui sont prêts à s'occuper notamment de l'entraînement aujourd'hui. Quand il faut aller dire à 10 ou 15 joueurs qu'on va commencer par faire du physique et courir autour du stade, ce n'est pas ce qui fait le plus plaisir et il faut l'assumer d'être pas le plus populaire à ce moment-là. Et tout simplement, ça ne reste pas tant de jours que ça de prendre sa possibilité là. Mais quand John n'était pas là, il y a des gens qui sont occupés de l'équipe à sa place du coup, que j'avais nommé, enfin qu'on avait nommé tous ensemble et qui ont craqué en fait. Ils n'arrivaient pas à être rigoureux, ils en avaient marre dans un moment. Finalement, le seul qui arrive bien à gérer l'équipe depuis le départ, c'est John qui est revenu l'année dernière. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a monté. C'est qu'on a enfin eu un capitaine d'entraîneur qui a bien géré l'équipe aussi. Donc, je vous remercie pour le remercier. Merci Président. Donc, ça c'est un petit peu naturel pour vous de guider un petit peu les troupes ou vous avez été formé à ça un petit peu avant ? Non, je n'ai pas du tout été formé. Ce n'est pas toujours naturel et évident. Je me fais régler la penchambre sur la qualité de mes discours avant les matchs. Donc, j'accepte, j'accepte sa volonté de la critique. Je ne me sens pas du tout m'a fallu sur ce domaine et je ne prétends pas du tout avoir une connaissance tactique ou technique supérieure à la moyenne. J'essaye surtout de le faire en bonne intelligence, que ce serait bien que tout le monde puisse exprimer et qu'il n'y ait pas trop de rancœur dans l'équipe et que ça fonctionne. Mais je ne me prends pas trop l'athlète et trop sérieux avec ça. D'accord. Justement, qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir à l'entraînement ? Alors, ce soir, c'est la joie surtout s'il continue à tomber les trompe d'eau. On va commencer par un relais physique à 50 ans parce qu'on est toujours en pré-saison. On commence cette saison dimanche dans quatre jours. Donc, on va commencer par entre 40 et 50 minutes de physique en alternant des exercices plutôt de l'endurance-résistance et des exercices qui vont faire explosivité. Et après, ça va faire jouer, comme d'habitude, la grande capacité de l'adaptation qu'il faudra ici. Parce que les exercices qui vont mettre en place et qu'on n'a pas les conditions. Parce que si le terrain devient très glissant, s'il pleut, et puis du nombre de joueurs qu'il y a, si on est 15 ou 5, ça ne sera pas la même chose. Et malheureusement, la pluie tombant sera peut-être en prévu. Donc, j'attends de voir le nombre de joueurs disponibles. D'aurait une bonne douzaine, je pense. D'accord, mais ce qui est sûr, vous allez mouiller le maillot ce soir. Oui, il n'y a pas trop de choix. Plus le temps, oui. Vous aussi, d'ailleurs. Oui, je suis. D'accord, et vous, Président, quel a été votre meilleur souvenir depuis 2004 ? Mon meilleur souvenir, je n'en ai pas forcément. Parce que pour moi, c'est un peu tout. Disons que si le meilleur souvenir, c'est la montée l'année dernière. C'est comme une récompense, comme on disait, la bonne ambiance. Mais la bonne ambiance, c'est juste que des résultats pour qu'il y ait une bonne ambiance. Tout est lié. Donc, c'est vraiment la montée l'année dernière. Et surtout, c'est les deux tournois qu'on a fait à l'étranger, en Belgique. Et qui se sont très bien passés à chaque fois en termes d'ambiance. On part un week-end comme ça et on rencontre des équipes européennes. Donc ça, c'est toujours assez sympathique. Et puis, les soirées qu'on a pu faire aussi en dehors. Les matchs, il y avait de l'effort qu'on a eu. Enfin, pour moi, c'est un peu tout. C'est l'ensemble. J'ai toujours autant de plaisir à l'occuper de l'étranger. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un ou des mauvais souvenirs ? Oui, notamment un l'année dernière. Contre une équipe de ce qui ne ferait pas leur nom. Mais on est arrivé à jouer au championnat. En fait, on joue sur un terrain de searching où des gens jouent normalement. Et ils ne veulent pas lâcher le terrain. Donc déjà, il y a toute une discussion pour récupérer le terrain. Mais sinon, on l'a réservé. Donc c'est assez compliqué. Et ensuite, on a une équipe qui était vraiment qui s'engueulait entre eux. C'était vraiment un seul match. On a quand même gagné demain finalement. Et c'est le match qui nous permet de monter. Mais c'est vrai. C'est vraiment mauvais souvenirs en termes de football. C'est vraiment tout ce qu'on était dans le football. Mauvais esprit, mauvaise ambiance. Et voilà. Donc ça, c'est parfait. Si on pouvait y aller. D'accord. Quelles sont vos ambitions tous les deux pour la saison à venir ? Nos ambitions, on n'a pas le premier. On est quand même assez ambitieux. Maintenant, on n'affiche pas une place déterminée. On va prendre match après match comme toujours. Et maintenant, l'objectif, c'est quand même de pouvoir entrer sur le terrain chaque dimanche. En espérant aller chercher la victoire, on va rentrer à chaque match. On va jouer du match pour le gagner. Et puis, on fera le premier point de saison. Mais obtenir le maintien assez rapidement comme on dirait que vous. Et puis après, pourquoi pas plus ? Si on arrive à faire bien, avoir des bons résultats. D'accord. Et t'as un petit poussé du championnat qui ira loin. Oui, notamment. On va essayer de faire quelque chose de bien. D'accord. Bonne chance et bonne saison alors. Merci beaucoup. Je vous en prie.